Bienvenue au podcast Pixis. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu. Mathieu, bienvenue. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, on va parler Lean Six Sigma. Waouh ! C'est la classe. Je vais te laisser te présenter. C'est qui, Mathieu ? Moi, je m'appelle Mathieu, Mathieu Gendai, papa de deux enfants, ingénieur de formation à l'ULB. J'ai commencé ma carrière chez Toyota Motor Europe à Ever. C'est là que je suis tombé dans le Lean quand j'étais petit. Certains connaissent peut-être le Lean comme étant le Toyota Way, la redéfinition du Toyota Way. Depuis déjà, maintenant, depuis une vingtaine d'années, je suis tombé dans la logique du Lean. Et maintenant, je suis formateur et coach dans une entreprise qui s'appelle de Lean Six Sigma Compagnie, qui, comme son nom l'indique, est spécialisée en Lean et Six Sigma, en formation, accompagnement, déploiement dans les organisations, dans toute une série de secteurs. Ce n'est pas que la production, le Lean. On en parlera peut-être un peu après. Mais c'est aussi les secteurs de service. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'en Belgique, la production, il n'y en a plus beaucoup. En Europe. En Europe, oui. Ça dépend. Moi, je suis aussi d'origine polonaise. Je ne l'ai pas mentionné. Donc, je suis partenaire pour la Belgique, la France et la Pologne de Lean Six Sigma Compagnie. En Pologne, là, il y a justement encore pas mal de production. Tout ce qui est parti de la Belgique est parti en Pologne. Moi, comme j'ai les deux côtés, ça va. Je reste encore un peu en lien avec la production. Tu parles polonais. Je parle polonais. Oui, oui, tout à fait. Et je parle aussi néerlandais parce que Lean Six Sigma Compagnie est une entreprise belgo-belge aussi. Donc, je parle pas mal néerlandais. Installé à Anvers. Le siège de notre entreprise est à Anvers. Moi, je suis intervurenne, mais proche de Bruxelles. J'ai travaillé toute ma vie à Bruxelles et environ. Donc, voilà. Je pense que c'est la première fois sur le podcast qu'on a vraiment quelqu'un qui va nous remettre l'église au milieu du village concernant Lean. Alors, je te pose le cas. Donc, moi, quand je pose la question à certaines audiences de « Est-ce que vous connaissez l'agile ? » Oui. Et je creuse un petit peu. On me dit « Ah, j'utilise Jira ». Voilà. Parfois, ça se limite à ça. On a un « Project Owner » ou un « Scrum Manager ». Voilà. Donc, il y a des stéréotypes et des lieux communs. On colle des post-it au mur. Voilà, on est agile. Par rapport à Lean, on va peut-être rebondir sur le même genre de stéréotypes. C'est quoi les stéréotypes de Lean ? Le stéréotype de Lean, ça va être… Le Lean, l'objectif, c'est d'aller plus vite, de réduire les gaspillages, d'être productif et de presser les gens, les compresser, sortir plus, avoir du rendement. La vitesse, les process, le rendement, l'output au détriment des êtres humains. Voilà. Donc, c'est parce que malheureusement, certaines grandes entreprises de conseil, peut-être pas les citer ici, mais quoi que, je pourrais, utilisent des méthodologies sous le couvert du Lean pour aller faire des restructurations des entreprises pour augmenter l'efficience. Or, le Lean, comme je l'ai dit, provient du Toyota Way. Le Toyota Way, c'est vraiment une philosophie d'entreprise. Ça va être vraiment différent de cette logique court-termiste que vont avoir certaines boîtes de conseil, où le but, c'est qu'on débarque, qu'on reste avec des chronomètres pendant quelques semaines. Toi, toi, toi et toi, vous partez. Oui. C'est pas du tout ça. Le vrai Lean, comme certains parlent de vrai Lean, revenir aux sources, le Toyota Way, c'est pas ça du tout. OK. Justement, on va déconstruire, on va débunker tout ça. En amont, on a eu un petit échange et tu me disais, attention, Lean, Lean Six Sigma, c'est pas vraiment la même chose. Le Lean, donc littéralement, on va parler d'amélioration continue. On oublie souvent le deuxième pilier, parce que le Lean, comme je dis, vient du Toyota Way. Il y a deux piliers dans le Toyota Way. Le premier pilier, c'est l'amélioration continue, le Continuous Improvement. Le deuxième pilier, c'est Respect for People, donc le respect pour les individus. Donc ça, déjà, première chose dans le Lean, la plupart des organismes de conseil pensent qu'au premier pilier, l'amélioration continue, alors ils oublient que pour atteindre ce premier pilier, c'est indispensable de respecter chacun, de respecter les gens de terrain, de respecter les gens qui livrent des résultats. On va appeler ça le Gemba en Lean, les gens de terrain, les gens qui font le job. Donc ces gens-là sont au cœur de la philosophie. Ça, c'est ce qu'on va appeler le Lean, plutôt orienté Toyota, Japon. C'est de là que ça venait à la base, même si le terme Lean n'existait pas chez Toyota. J'ai travaillé six ans chez Toyota, j'ai jamais entendu le mot Lean, parce qu'eux, ils parlaient de Toyota, oui. C'est la culture d'entreprise, de l'entreprise. Le Lean, c'est des Américains, des docteurs, des professeurs américains, Womack et Jones principalement, qui ont écrit un livre Lean Thinking, qui a repris un peu comment Toyota a fait pour faire mieux qu'eux, mieux que General Motors, mieux que Ford. Et donc là, ils ont mis un mot anglais, Lean, qui signifie svelte au plus juste, littéralement. C'est de là que c'est venu. Le Six Sigma, c'est tout à fait une autre histoire. Ça vient de Bill Smith, qui est un ingénieur de chez Motorola en 1986. Il a gagné un Award de la qualité, un Award de la qualité qui est toujours distribué chaque année, d'ailleurs. Maintenant, c'est ce qui est fait par l'ASQ, l'American Society for Quality. On a l'équivalent en Europe qui est de la European Organization for Quality. Donc c'est vraiment la référence en qualité dans le monde. Et Bill Smith a gagné un Award avec sa méthode qui s'appelle Six Sigma, où l'objectif n'était pas, comme dans le Lean, de chercher à créer du flux en impliquant les gens de terrain, mais plutôt de réduire la variation. Donc le Sigma, je ne sais pas si tu as fait un peu de statistiques dans ta vie, le Sigma, c'est la mesure de l'écart-type. Donc l'écart-type, c'est la manière de mesurer la variation dans un processus. Donc en gros, ce qu'on cherche avec le Six Sigma, c'est d'être constant en performance. Prédictible. Donc si je travaille pour la poste belge, un projet Lean va dire, je vais essayer de livrer en 24 heures en moyenne mes clients. Un projet Six Sigma, ça va être, ok, 24 heures, mais entre 23 et 25 heures. Donc être constant en performance. Si je m'engage auprès de mon client de dire, je te livre demain à 18 heures, c'est demain à 18 heures. Ce n'est pas demain à 15 heures parce que tu n'es pas encore chez toi. Et ce n'est pas après-demain parce que tu n'es plus chez toi. Or, si on ne regarde que la moyenne, ce qui est parfois un défaut dans le Lean, quand on regarde le flux, on regarde les moyennes. Mais quand on regarde la moyenne, on peut avoir 24 heures de moyenne, mais avec 12 heures la plupart du temps, et puis parfois 48 heures. Mais voilà, si c'était la veille de Noël et que tu as reçu ton cadeau de Noël le 26 au lieu du 24, alors ton client de processus, tu ne seras pas satisfait. Donc 6 Sigma, parfois appelé aussi zéro défaut, constance. On va vraiment chercher à comprendre les sources de variation. Ok, ça se passe comment ? Donc je sais que vous avez des formations, on parle de ceinture. Alors oui, on parle de ceinture principalement en 6 Sigma d'ailleurs. Le 6 Sigma, Bill Smith, ingénieur de Motorola, a eu beaucoup de succès. Et notamment, il y a une entreprise qui s'appelle General Electric, Jack Welch, qui est le CEO de General Electric dans les années, fin des années 80, qui a décidé de déployer le 6 Sigma dans son organisation. Pour le déployer, ils ont défini, c'était une approche très top-down, très à l'américaine. Jack Welch a décidé, dans les deux ans, je veux que tout General Electric, un grand groupe qui va produire des systèmes d'air conditionné, des scanners médicaux, enfin ils font à peu près tout où il y a un peu d'électronique et d'électrique dedans. Ils ont décidé de déployer en deux ans le 6 Sigma dans leur organisation. Pour ce faire, ils ont mis en place une structure pyramidale, très top-down, vraiment qui vient du management, avec une structure de master black belt. Donc les ceintures sont comme au judo, au karaté. Donc ça va du plus haut niveau, qui est master black belt. Puis on a black belt, green belt, yellow belt. Certaines organisations vont parler aussi de white belt, ceinture blanche. Comme au judo, au karaté, il y a différentes ceintures, différents niveaux. On va graduellement monter en niveau en tant qu'améliorateur de processus. Donc c'est avoir des compétences d'améliorer des processus, et donc sous-jacent d'être un bon agent du changement. Dans des sociétés comme General Electric, c'était directement lié à des postes managériaux. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas être manager ou General Manager sans être green belt ou black belt. Ça voulait aussi dire que les wannabes, on les appelait, wannabe managers, ceux qui veulent être managers, devaient passer leur ceinture avant. Et pour passer les ceintures avant, on avait la nécessité aussi de faire des projets qui reposent sur une méthode, une méthode DMAIC, définir, mesurer, analyser, improve, control. Et cette méthode permettait de faire des projets avec une certaine rentabilité. Six Sigma, très américain, très orienté rentabilité. Lean, philosophie plutôt du Kata, Kata de Toyota, la philosophie, je veux faire grandir les gens pour que les gens, eux, m'amènent plus. Que le Six Sigma, c'est très américain. Et donc les deux ensemble font le Lean Six Sigma. Pour ça que notre entreprise s'appelle The Lean Six Sigma Company. On ne fait pas du Lean, on ne fait pas du Six Sigma, on fait les deux. Parce qu'on veut à chaque fois la rentabilité, mais on veut à chaque fois également le respect de l'humain. Ça fait combien de temps que ça existe, votre entreprise ? De Lean Six Sigma Company, on existe depuis 2002. Donc la maison mère, on a un groupe présent, il y a 29 partenaires dans le monde. Le groupe en 2002 a été créé aux Pays-Bas, à Rotterdam. C'est toujours là qu'on a le siège de l'organisation. En Belgique, maintenant, ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça. Comme tout bon hollandais, ils ont d'abord commencé par le marché néerlandophone de Belgique. Ça paraissait assez logique pour s'étendre. Et donc, avec mon partenaire Frédéric Wackens, on couvre maintenant la Belgique. Et puis, on a maintenant la France aussi, depuis maintenant six ans, etc. Ça fait déjà quelques années qu'on existe. Vous êtes combien ? Au niveau mondial, il y a ces 100 personnes environ. Au niveau Belgique-France, on est 10 personnes. Donc c'est encore un groupe à taille humaine. C'est surtout aux Pays-Bas qui sont nombreux. On avait 35 aux Pays-Bas au total. Ce qui, pour un organisme de formation et d'accompagnement, est quand même beaucoup. Parce qu'on ne fait pas de consulting pur. On n'a pas des gens à temps plein dans une organisation. On va vraiment former, accompagner, montrer aussi, faire des projets avec les clients et les coacher. Donc voilà, c'est un organisme qui grandit petit à petit, année après année, dans tous ces différents pays. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se pose la question ? Bon, nous, on a testé l'agilité. Ou en gros, on n'a même rien testé. On ne sait pas. L'agilité ou Lean, Lean Six Sigma ? Je devrais prêcher pour ma chapelle, normalement, mais je vais être un peu plus nancé. Je pourrais te répondre à la petite boutade que j'aime bien dire. Pourquoi prendre la copie quand on peut prendre l'original ? Mais bon, je suis sur une chaîne qui parle d'agilité, donc je ne vais peut-être pas me permettre de dire ça. Oh, tu peux. Non, je rigole un petit peu parce que l'agilité, quand même, les concepts du Lean qui ont été transposés à la base plutôt dans les domaines de l'informatique. Mais la réalité est beaucoup plus subtile que ça. C'est très complémentaire. J'ai énormément de clients qui vont parler de déploiement Lean Agile, par exemple, parce qu'en fait, je trouve que l'agilité a bien structuré toute une série de logiques et de rôles qui fonctionnent très bien dans tout ce qui est informatique, mais même au-delà, avec les rôles de Scrum Master, Product Owner, etc. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais le Lean a le grand avantage qu'au-delà de la philosophie, c'est une philosophie d'entreprise, ça vient de Toyota, Toyota Way, qui dit philosophie d'entreprise, ça va aller depuis la définition des objectifs stratégiques annuels à 5 ans, à 10 ans, jusqu'à des outils et des méthodes pour améliorer un processus dans une équipe de 5 à 6 personnes. Donc, il y a vraiment énormément d'outils dans la boîte à outils, en plus de la philosophie, qui vont permettre quand même de mettre cela en place de manière très, très concrète. Donc, voilà, je suis un peu nuancé. Moi, je pense que dans l'IT, je remarque que l'agilité me paraît être quand même clairement une bonne voie. Si vous avez des processus plutôt service, on va parler d'un processus de ressources humaines, un processus de production, un processus sales, le Lean ou le Lean Six Sigma aura quand même pas mal de sens. Je commencerais plutôt par le Lean que par le Six Sigma. Pour être honnête, il faut un certain niveau de maturité pour passer au Six Sigma. Le Six Sigma, quand on parle de variation, rien que le terme, ça fait un peu peur. On parle d'écart-type, il y a un peu de stats derrière, ce qui finalement va être assez proche des rôles de data scientist, business analyst, d'être capable d'utiliser les données pour prendre des décisions. Commencer par voir la philosophie, c'est-à-dire que chacun, chaque jour, peut améliorer quelque chose. C'est ce qu'on va appeler le Kaizen. Kaï, changer. Zen, je suis zen. Tu parles un peu japonais. Tout le monde peut être zen. Je change pour un mieux. Je change, je suis zen. Des petits changements au quotidien, chacun, chaque jour. Ça, c'est la philosophie. Il y a des petits outils derrière, petites méthodologies qui permettent de mettre ça en œuvre. Quand tu parles de ça, justement, ça me fait penser à... Il y a une mesure qui est souvent utilisée dans les équipes Scrum, en l'occurrence, ou Agile, parce que ce n'est pas tellement lié à Scrum. C'est la vélocité, où justement, on va essayer d'avoir une prédictibilité en mesurant quelque chose. La vélocité, souvent, les gens se posent la question, tu me parles de story point, mais ça fait combien d'heures ? Les heures, elles sont invariables. Donc, comment tu veux mesurer sur base d'heures si tu sais qu'une semaine vaut 7 jours ou 5 jours ? Tu as le nombre d'heures. Et un autre concept qui me vient à l'esprit, c'est dans la pyramide, les 5 dysfonctions d'une équipe de Lencioni, l'inattention au résultat. Parce que souvent, on peut aussi mettre en place ce genre de mesures, comme si l'objectif, c'était d'avoir une mesure. Voilà, maintenant, on l'a. Donc, on ne regarde plus. Elle est là. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire attention à cette mesure. Est-ce que tu as ce comportement, parfois ? Oui, je pense que c'est un comportement qu'on va retrouver, clairement. Alors, en ligne, on va parler de process lead time, de délai d'exécution de processus entre une commande client, que ce soit un client interne ou externe. J'aime bien donner des exemples de clients internes. Un manager a besoin de recruter quelqu'un dans son équipe. Le processus va commencer par l'envoi d'un petit email ou d'un descriptif de fonction vers le DRH, jusqu'à la fin du processus, qui est la personne a signé son contrat et elle commence à travailler. Donc là, on va typiquement mesurer ce process lead time, ce délai d'exécution de processus, et se dire qu'entre le besoin et le besoin rempli, il va y avoir, par exemple, 18 semaines. Déjà, c'est toujours très intéressant de regarder ça parce que chacun a ses indédiateurs, ses statistiques. Les RH vont dire « Ah ben non, nous, on met six semaines à recruter ». Par contre, le ressenti du manager, c'est au moment où Jean-Jacques est parti, il est parti le 3 mars, et le nouveau qui est arrivé, il est arrivé quatre mois plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà souvent une différence de données. Parce que les RH, c'est au moment où ils ont créé le poste dans SAP, par exemple, le profil de fonction, c'est là que leur chronomètre commence. Que la vraie équipe, c'est au moment où il a entendu la démission de Jean-Jacques, il a entendu la démission, le chronomètre s'active à ce moment-là. Et donc, c'est sur ça que c'est très intéressant, parce qu'un DRH pourrait avoir de magnifiques chiffres en disant « Moi, je recrute en six semaines ». Oui, mais est-ce que c'est vraiment le ressenti du client interne ? Est-ce que le manager a vraiment les mêmes chiffres ? Et donc, déjà, voir que les données fassent sens et parlent au client, qu'il soit au client interne, externe, qu'il ait le même ressenti. Est-ce qu'il est satisfait du processus ? On va parler de service level agreement, par exemple, entre différents départements. Et d'avoir surtout, à intervalles réguliers, des discussions avec vos clients. Déjà considérer en tant que RH que tout manager est mon client. Ce n'est pas toujours le cas. Un des RH peut se sentir omnipuissant dans son organisation. Il ne faut pas oublier qu'il a des clients, des clients internes, qu'il aille considérer comme tel, comme un client externe. Et puis, oui, la variabilité. Oui, je mets 18 semaines à recruter en moyenne, par exemple. Très bien, ça, c'est plutôt côté Lean. Mais la variabilité est très importante parce qu'on va dire, oui, mais j'ai un ingénieur dans l'équipe B qui est parti il y a six mois. Il n'a toujours pas été remplacé. Et ça nous a fait perdre un gros client parce qu'on n'a pas pu livrer à temps. La variabilité, c'est un recrutement sur dix qui s'est mal passé. Plutôt le côté Six Sigma. On n'est pas constant en performance. Oui, OK, mais c'est un qui nous a fait perdre 20% de chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas eu l'ingénieur important pour le gros contrat qu'on devait livrer fin mars et il n'était pas là. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à faire un peu les deux, à être fluide, mais être constant dans nos performances et éviter les cas extrêmes. Ça me parle parce que ça me rappelle un exemple de la SNCB. Donc, il y a quelques années, évidemment, quand on parle de SLA, c'est clairement, théoriquement, sur le site, c'est noté, je pars à 10h07, je devrais arriver à 11h08. J'arrive à 11h20. Donc, la variabilité, elle est quand même importante. Et je sais qu'il y a quelques temps, donc moi, je faisais le parcours Charleroi-Bruxelles. Ils avaient tenté de réduire, je pense, de 5 minutes. Mais en gros, ils ont explosé le SLA parce qu'ils arrivaient constamment en retard et ils ont fait machine arrière. Comment tu vois les choses par rapport à ça ? C'est un très bon exemple. Je travaillais chez InfraBelle pendant quelques années, donc je connaissais bien la problématique des chemins de fer. Clairement, tout dépend de la voie du client. Parce qu'en Belgique, par exemple, la SNCB, un train en retard, c'est un train qui est plus de 5 minutes en retard, c'est considéré comme en retard. Mais une des super astuces de la SNCB, c'est par exemple un train annulé. Un train annulé n'est pas en retard. Donc ça, c'est déjà assez intéressant comme concept. Donc leur statistique, je travaillais chez InfraBelle, donc je voyais qu'ils étaient à 85% de train à l'heure. Donc déjà, les données, tu leur fais dire ce que tu veux. Donc 85% de train à l'heure, oui, mais les 15% de train en retard, c'est lesquels ? C'est ceux aux heures de pointe. Si tu regardais déjà la même statistique, tu peux en prendre une autre, combien de voyageurs sont à temps par jour ? Là, tu chutes déjà à 60%. Parce qu'en fait, les 15% en retard, c'est ceux aux heures de pointe, parce qu'il y a la jonction nord-midi qui est saturée. Donc en fait, les chiffres, c'est, tu peux leur faire dire un peu ce que tu veux. Mais pour moi, pour qu'un chiffre fasse sens, il doit être aligné avec ton client de processus interne. Donc typiquement ici, l'association des voyageurs, se mettre d'accord sur la manière de mesurer et qui parle à ton client. En Suisse, même autre exemple, un train en retard, c'est une seconde en retard. Au Japon aussi, c'est une seconde. Au Japon, un train qui est 30 secondes à l'avance, c'est considéré comme un défaut également. Parce qu'un train à l'avance, si tu avais une connexion, c'est un problème aussi. Déjà, il faut que ça parle au client. Toi, tu prends ton train de Charleroi. Si tu as une correspondance, 5 minutes. Si justement, il y avait 4 minutes avant le train précédent et que l'autre avait parti une minute à l'avance, tu as juste raté ta connexion, tu ne seras pas satisfait comme client. Donc ce qu'il faut viser, c'est la satisfaction au client. C'est ça la vraie étape 1 d'ailleurs de la philosophie Lean selon Womack et Jones. Dans un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Lean Thinking par Womack et Jones. Super livre. Il date un peu, mais il a eu 3 ou 4 éditions. Donc il est bien mis à jour. Le plus important, c'est de partir de la voie du client, que ce soit le client interne ou externe. Donnez-moi ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux. Et interroger à intervalles réguliers parce que ça change maintenant avec l'immédiaté qu'on a, avec les applications, de voir les connexions entre DeLane, la STIB et la SNCB. Toi, tu vas regarder ton bus part à 12h32. Il y a 15 ans, on considérait que c'était normal d'attendre 15 minutes entre un train et un bus. Maintenant, les clients deviennent plus exigeants. Ils ont besoin d'immédiaté. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils vont prendre la voiture ou un taxi. Ils vont trouver une autre solution, le vélo. et ils vont trouver autre chose. Et ça va faire des clients insatisfaits. Et ce n'est pas ça qu'on cherche. Oui, mais je pense, en effet, tu peux être insatisfait par le résultat de cette opération, du process. Mais je pense que si tu combles aussi par la communication, ça règle beaucoup. Moi, j'ai fait l'expérience. Donc, je suis allé à Berlin, c'était en décembre. Et pour une fois, j'ai utilisé Uber. Alors, je n'aime pas le modèle Uber, mais je voulais tester. En gros, c'est parce que j'ai une conscience et une éthique, mais je ne ferai que ça, en fait. C'est fiable. C'est fiable. Tu sais quand il arrive, tu sais qui arrive. Tu vois son parcours. Au centime près, tu sais ce que tu vas payer. Je pense que c'est un monde de différence entre les taxis classiques, où tu appelles et on te dit « Dans une heure, hein ? » Mais non. Oui, tout à fait. Tu as raison que les attentes de clients, ce n'est pas que la ponctualité, par exemple. Si on rebondit sur cet exemple-là, ça va être la communication. En général, il y a qualité, coût, délai, comme c'est un peu tout ce qu'un temps à un client. Il ne faut pas que ça coûte trop cher, parce qu'on se plaint beaucoup de la SNCB, mais ils ne sont pas chers par rapport aux trains suisses. Je ne sais pas comment ils se sont financés, mais j'ai entendu une statistique où un Belge paye 100 euros par an pour la SNCB, même s'il ne prend pas le train. Oui, tout à fait. C'est financé autrement. Je vois ce que tu veux dire. En Suisse, tu payes peut-être plus tes trajets, mais tu payes moins dans le financement. Oui, il y a toujours des business models différents. Les attentes du client, la voix du client, ça ne va pas être uniquement du délai du coût. Ça va être de la communication, ça va être de la transparence. Ça va être… Voilà, donc chaque client a des attentes différentes. On le voit chez nos clients industriels. Ça paraît évident. Tu produis, je ne sais pas moi, du papier. Tu livres un client qui va faire des emballages pour Carrefour ou pour Amazon pour envoyer par la poste des colis. Mais ils ne discutent même pas avec leurs clients pour voir s'ils sont satisfaits de la qualité du papier. Mais c'est quand même la base, non ? Oui, de temps en temps, on a des rebuts, mais on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi. On ne parle pas avec eux. Oui, les clients externes, c'est une chose. Il faut parler avec eux déjà et leur poser les bonnes questions. Les clients internes, pareil. Moi, je pense qu'il faut commencer par soi-même, de se dire, réfléchir. Dans mon job, ma fonction aujourd'hui, c'est qui mes clients ? On a tous des clients. En tant que manager, mon client, c'est mon équipe, par exemple. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? En tant que manager, ils attendent, je ne sais pas moi, de la communication, une visibilité sur leur plan de carrière. Ils attendent des choses, mais chacun est client de processus, mais aussi fournisseur de processus. Et donc, d'ailleurs, pour un même processus, on peut parfois renverser les rôles. En tant que manager, tu dois des choses à ton équipe, mais ton équipe te doit aussi des choses. Chacun est client et fournisseur les uns des autres. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante. Mais pour arriver à cette philosophie de chacun, chaque jour s'améliore, il faut aussi impliquer les gens de terrain et travailler sur leur bonheur au travail. C'est peut-être un peu grandement dit, mais on l'oublie beaucoup. Dans la petite maison Toyota, il y a au cœur, il y a les gens de terrain avec un grand cœur. On doit impliquer les gens de terrain parce qu'en fait, la vraie amélioration, ce n'est pas les directeurs généraux ou le general manager qui va le faire. C'est la téléphoniste qui est en contact avec celui qui majore l'application de la SNCB. Si une fois, il a oublié de mettre à jour que le train était en retard, c'est lui qui va avoir un impact sur toi qui ne vois pas la petite boule verte de quand mon train va arriver, ce n'est pas à jour, tu vas avoir une frustration. Donc, c'est avec ces gens-là qu'il faut aussi travailler. Je retiens ça. Je ne sais plus où je l'ai entendu, ça fait longtemps, mais c'est celui qui fait qui sait. Et donc, tu vois, c'est prendre justement ce qu'on va appeler les cols bleus, ceux qui sont sur le terrain et pas juste des cols blancs qui sont dans une réunion avec un grand cabinet de conseil qui vont décider pour la boîte comment elle va fonctionner. Et ça m'appelle aussi, nous, on est souvent appelés par des départements IT ou des boîtes IT. et tu as une série de groupes de personnes comme des architectes. On leur parle de montrer votre produit. Oui, mais à qui ? On n'a pas de client. Comment ça, vous n'avez pas de client ? Et les développeurs qui sont là, ce n'est pas eux qui vont devoir appliquer vos stratégies, vos frameworks et tout ça. C'est eux qui les appliquent. Ou quand une équipe de développeurs développe une API, un firmware, mais il y a quelqu'un qui va l'utiliser. Oui, c'est une machine, mais il y a des gens qui développent la machine qui doivent savoir comment on va fonctionner. Enfin, tu vois, je pense en effet, un des premiers trucs, c'est de connaître c'est qui, mon client ? Oui, oui, ça peut être un utilisateur, ça peut être un user, comme on a dit, on se focalise beaucoup sur les utilisateurs. Mais oui, il y a aussi, comme tu dis, les clients internes, un architecte. Enfin, chacun livre. En gros, quand on envoie un mail avec une pièce jointe ou que tu mets à jour des données dans une base de données, c'est pour que quelqu'un les utilise derrière. Si personne les utilise, arrête, c'est que ça ne sert à rien. C'est un waste. C'est un waste, un gaspillage, un muda, dans la philosophie dine. Mais si quelqu'un l'utilise derrière, même tu écris un rapport, tu écris un rapport, un reporting, qui le lit derrière ? À quoi il sert ? Quelle est la valeur ajoutée ? C'est vraiment ça, réfléchir au client. Et puis après, toutes les étapes qu'on fait dans une journée, réfléchir à la valeur que ça apporte à la personne qui le reçoit. Si ça n'apporte pas de valeur, on arrête. Si ça n'apporte pas ce qui est attendu, on peut changer. C'est vraiment ça l'idée générale. Un autre rôle aussi qui a été popularisé, je veux dire récemment, alors je sais qu'ils vont râler quand ils vont entendre ce nom-là, produit et service. On fait souvent appel à des UX, qui eux justement ont cette préoccupation du client. Alors moi, je trouve ça chouette parce qu'ils viennent aussi avec des innovations sur comment aller chercher du feedback et autres. Mais pour moi, ça crée justement de nouveau un proxy entre l'équipe qui développe le produit et l'utilisateur final. Il y a un filtre qui se fait. C'est bien, mais je trouve que ça devrait être inclus dans l'équipe. Alors qu'il y ait une personne qui soit spécialisée là-dedans, mais qui fait partie de l'équipe, ça, je vote pour. Mais quelqu'un à qui on délègue le fait d'aller voir les utilisateurs, il n'y a rien tel que de savoir que ce que j'ai développé, ça plaît ou pas. Parce que ça va t'influencer dans la suite du développement. Ce que tu dis est tout à fait correct. En général, dans la philosophie Lean Six Sigma, d'ailleurs, souvent pour lancer ou déployer du Lean ou du Lean Six Sigma, on va vouloir mettre en place un département, excellence opérationnelle, amélioration continue, etc. Alors qu'en réalité, oui, c'est parfois nécessaire pour lancer la démarche, mais qui améliore ? C'est chacun, chaque jour, dans son poste. Et donc, t'as beau essayer de créer un département, quand je travaillais chez Toyota, un exemple très simple, c'est le département qualité et excellence opérationnelle de Toyota, dans leur objectif annuel, il était écrit « Notre but, c'est de ne plus être nécessaire ». Donc ça, c'était déjà très clair. Donc tu peux en avoir de manière temporaire pour lancer une démarche, un peu comme parfois tu fais appel à une société de formation ou de transfert comme nous, pour apprendre à mettre les choses en place, mais notre but à nous, en tant que Lean Six Sigma compagnie, c'est d'être inutile. Ce qui est différent de nos sociétés de conseils qui vont venir avec leur chronomètre, leur but, c'est de créer de la dépendance. On améliore quand nous, on vient et quand on s'en va, vous n'arriverez plus à continuer à améliorer. Donc vous devrez nous rappeler dans trois ans pour réaméliorer. Et il y a une sorte de dépendance. Mais le vrai objectif de la philosophie, c'est que chacun, chaque jour à son poste, puisse ajouter de la valeur. Et donc toujours en partant de la voie du client, du client final ou du client interne ou externe. D'ailleurs, dans la philosophie Six Sigma, on va parler d'arbre à CityQ. Donc on parle de la voie du client, on regarde ce qui est critique dans la qualité d'un processus. Et puis on va regarder finalement quelles sont les mesures les plus pertinentes qu'on va devoir utiliser dans nos process, avec nos équipes. Mais chacun à son niveau parce que chacun ajoute de la valeur. Et mettre un rôle externe en plus, c'est un exemple que tu me donnes là, c'est un peu plus proche du consultant qu'on va appeler et qui va améliorer pour toi. Or, la meilleure personne pour améliorer, c'est celui qui fait le job au quotidien. Oui, bien sûr. Et donc ce qu'on veut vraiment atteindre, c'est ça. Après, pour lancer la démarche, pour rappeler les bonnes pratiques, quelqu'un qui accompagne, tu l'appelles UX, tu l'appelles un consultant en ligne, tu l'appelles comme tu veux. Ça, je pense, ça peut être nécessaire pour changer la mentalité et la philosophie d'une équipe. Moi, je dis amène. Voilà, je suis tout à fait d'accord et on est franchement aligné avec ça. C'est que, évidemment, il y a des projets sur lesquels on dure, mais parce que le besoin change en fait en cours de route. Mais de me dire, voilà, on va coacher une équipe pour qu'elle soit plus agile, alors déjà, ça me... Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais oui, l'idée, tu peux suivre une formation et avoir la connaissance nécessaire pour démarrer. Tu as besoin probablement d'un catalyseur, petite dédicace à Eric, pour démarrer, mais rester des années dans la même équipe ou dans la même organisation. Non, mais à un moment, voilà, je pense que c'est vrai qu'un formateur accompagnateur a comme objectif de se rendre aussi inutile pour qu'à terme, dans une organisation, ils ont leur propre black belt. Mais un black belt, de nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans le département d'excellence opérationnelle. Non, on sait. Dans la cellule achat, il y a un expert. Dans la cellule marketing, il y a un expert. Dans la cellule production, il y a un expert. Dans chaque département, on a une structure et des gens qui sont capables d'aider leurs collègues et qui font le même job qu'au quotidien à s'améliorer en continu. Alors, voilà, le Six Sigma, il y a toujours cette notion de rendement parce qu'on reste quand même dans la plupart des organisations très orientées pour ramener de l'argent. Donc, c'est très américain, très Six Sigma. Et dans le Lean, c'est aussi garder les gens, les rendre impliqués, les rendre bien dans leur travail parce qu'en fait, personne n'aime passer une journée où on se rend très vite compte quand on n'ajoute pas de valeur dans notre travail. Il n'y a rien de plus démotivant. On en parle de bore-out. Il n'y a rien de plus horrible que de passer une journée où finalement, tu n'as ajouté aucune valeur. Tu as passé ton temps à aller rechercher le câble que tu avais oublié pour ton podcast dans la voiture. C'était un exemple. Mais voilà, petit exemple simple. Tu as une bonne mallette bien structurée. Tu as un check-list. C'était l'exemple que Michel me donnait. Ça m'arrivait d'avoir plus de batterie sur mon podcast et de perdre tout mon travail. Mais ça, c'est des frustrations qui arrivent. Parfois, tu peux s'organiser une petite check-list. Ça va te permettre d'enlever à vie ceci. Et puis, si tu formes un petit jeune à faire des podcasts demain, il ne fera pas l'erreur non plus. Et donc, ça te permet d'avoir des standards. Ça peut parfois faire peur. Je ne suis pas un robot à appliquer des procédures. Mais non, c'est pour amener de la sérénité dans les équipes. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus serein d'avoir décrit le process, de regarder les étapes, d'enlever ce qui ne sert à rien, de se focaliser sur ce qui est utile, de faire des petits points d'intention quand quelque chose peut mal se passer pour éviter que demain, on refasse les mêmes erreurs qu'hier. Pour avoir travaillé notamment chez Infravel pendant des années, il y avait un énorme stress parce qu'il y a eu une vague de départ à la pension dans les années 2010, des dizaines et dizaines de personnes. Mais pourquoi il y avait un stress ? Parce qu'il n'y avait rien écrit. Tout était dans la tête des gens. Tout était dans la tête de ces ingénieurs qui étaient là depuis 40 ans et qui connaissaient tout dans leur tête. Une fois qu'ils sont partis, il y a un petit ingénieur dans 24 ans et qui est venu qui devait tout reprendre. Il a réinventé la roue à tous les niveaux. Il n'y avait rien d'écrit. Donc, tu as perdu des pans entiers de savoir parce que pas grand-chose n'était écrit. Là, ils ont évolué. Ils ont mis en place un système ISO 90001 qui renforce d'ailleurs. On pourrait parler ISO 90001 une autre fois, mais le système qualité est renforcé par l'amélioration continue et aussi renforcé par toutes les philosophies et agiles et autres. C'est qui votre persona ? Je vais le dire comme ça. C'est qui la personne dans une organisation qui vient vous voir ? Je ne parle pas forcément des formations, mais une organisation veut du Lean, Lean Six Sigma. C'est qui qui vous appelle ? Très souvent, ça part des départements qualité ou excellence opérationnelle. Souvent, ça part de là. C'est justement ceux qui ont fait de l'IMISO 90001 pour avoir le joli petit diplôme dans le hall d'entrée avec le cachet de Bureau Veritas ou de quelqu'un d'autre. Ça, ils aiment bien. Puis, ils se rendent compte qu'en fait, c'est bien d'avoir décrit ces process, mais on n'a pas vraiment réfléchi à les améliorer en continu. On les a décrits et on ne les a pas améliorés. Et donc, souvent, c'est ces départements-là qui viennent nous voir quand on parle vraiment de déploiement organisationnel. Et à côté de ça, il y a des individus qui veulent, eux, grandir eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte que ça a de la valeur ajoutée pour leur équipe. Un manager local, un manager dans une équipe, parfois, ça commence aussi comme ça. Donc, on a un manager production qui se dit, voilà, moi, j'ai un objectif d'augmenter de 4 % ma production par rapport à l'année précédente. Il va commencer dans son équipe. Il va très vite se rendre compte que tout seul, il ne sait rien faire parce que la production, ça va augmenter que si la maintenance marche mieux et si la supply marche mieux, la logistique, l'ARH. Et en fait, très vite, il va devoir être obligé d'impliquer les autres. Et souvent, pour impliquer les autres, il passe par un département type qualité, excellence opérationnel qui sont des départements transversaux. Donc, souvent, voilà, notre premier donneur d'ordre, ça va être, tôt ou tard, on finit par parler avec eux, voir la direction. Ça dépend de la taille des organisations. Il y a, de nouveau, Jack Wells, le général électrique, l'équivalent de Jack Wells. Ça peut être le CEO de Proximus ou de l'entreprise que tu veux qui a décidé d'amener de l'excellence et, de nouveau, dans leur tête, ce n'est pas pour le plaisir. On va parler du coût de la mauvaise qualité. Donc, les défauts, Jack Wells, je te disais, il a voulu déployer pour augmenter la fiabilité de tous ces process. Mais pourquoi ? Parce que quand on est fiable, on génère plus d'argent parce que la variation, ça coûte énormément d'argent. Une petite erreur qui va faire perdre ton podcast, ça va te faire perdre 20-30% de productivité sur une journée. Tu n'as même peut-être pas fait une journée pour rien, finalement. Et donc, ces petites choses, l'idée des dirigeants, il n'y a rien à faire. Il y a quand même toujours une notion un peu d'argent derrière. Après, l'idée des personnes, c'est aussi plutôt d'impliquer pour garder les gens satisfaits dans leur boulot. Donc, il y a un peu les deux côtés qui s'entrechoquent mais qui sont complémentaires en fait. Parce qu'une boîte qui tourne bien, finalement, c'est beaucoup moins stressant d'être dans une société qui tourne bien où il n'y a pas de combats entre départements, entre les baronies. Ce que j'ai connu dans certains de mes boulots, il y avait des combats entre barons, c'est pas gay, quoi. Oui, surtout que maintenant, on a ce qu'on appelle les marques employeurs. Donc, les gens qui partent parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils vont faire une belle promo du gros merdier que c'est dans la boîte. Donc, en effet, ça, c'est important aussi. Imaginons un CEO d'appel ou un département qualité. Je ne parle pas du process estimation, facturation, bref. Vous êtes sur le terrain. C'est quoi les premières questions que vous posez ? Donc, les premières questions, en général, déjà, on va faire ce qu'on appelle un go-game-bas, une visite terrain. Le terrain, ça veut dire beaucoup de choses. Si c'est une société qui a un call center, on va vraiment aller visiter avec les gens de terrain, regarder qu'ils nous montrent leur système informatique. On va écouter les irritants, les frustrations des gens de terrain. On va discuter avec le dirigeant pour voir dans son bilan financier quelles sont ses plus grandes problématiques. Est-ce qu'il a de la marge ? Est-ce qu'il a des problèmes de rentabilité ? On va essayer de voir sur le terrain la culture. Est-ce qu'il y a de la visualisation ? Est-ce que les indicateurs sont visibles sur le terrain, sur un grand tableau derrière les équipes ? Est-ce qu'on retrouve facilement un document ? Est-ce qu'il y a des standards de travail qui existent ? Est-ce qu'en trois clics, tu peux me sortir le standard de travail, me le montrer ? Je le montre à la personne de l'équipe, lui dire tu le connais ce standard ou c'est juste pour l'ISO 9001 qu'on a écrit à cinq ans avec le responsable qualité ? Vraiment essayer de voir le niveau de maturité de l'organisation. Et en fonction du niveau de maturité, on fait aussi d'ailleurs des audits de maturité, audits de maturité de l'INSI Sigma pour voir où ils en sont dans les organisations. On va identifier les écarts entre la situation souhaitée par le dirigeant et le statut actuel, la baseline de où on part. Et puis on va mettre en place des axes pour se dire on veut améliorer tel ou tel ou tel aspect qui sont ce qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui. Et après, ça passe souvent par de la formation et de l'accompagnement parce que de nouveau, on ne va pas faire ça pour eux, on va le faire avec eux. Mais il faut d'abord faire un constat de c'est quoi vos plus gros problèmes dans l'organisation ? C'est quoi les plus grandes plaintes de vos clients par exemple ? Typiquement, déjà est-ce que vous collectez les plaintes de vos clients ? Si oui, montrez-les-moi. C'est quoi vos plus gros problèmes ? Et combien de temps dure une mission en moyenne avec Écartype ? Alors ça, c'est une très bonne question. Une mission, ça peut être de quelques mois, 2, 3, 4 mois quand on va faire un petit audit, on va regarder les manquements, on va faire une formation pour une équipe, on va mettre en place un projet. Donc une formation, ça va être de 3 jours pour une formation type Lean Practitioner, Practicien Lean jusqu'à 6 à 10 jours pour plutôt Green Belt ou Black Belt. Et les projets, c'est des projets qui vont être de 3 mois à 6 mois pour mettre un projet qui va réduire mon délai de recrutement de 18 semaines à 14 semaines en 6 mois par exemple. Donc c'est un exemple d'un projet. Donc ça prend quand même un tout petit peu de temps, ça va vite prendre entre 6 mois et 9 mois, un an pour faire une boucle d'amélioration dans une organisation qui n'est pas encore mature. Après, il y a des clients qu'on a depuis 6-7 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément de départements. On a commencé avec un premier département, typiquement le cœur de métier, souvent c'est là qu'ils veulent commencer. La production par exemple, si c'est un papetier, il va commencer par améliorer sa production de papier parce que c'est là qu'il se dit que c'est le cœur. Et puis on se rend compte, bah oui, mais il y a aussi la maintenance, ah oui, il y a aussi la logistique, ah oui, il y a aussi les RH. Et là, on va au fur et à mesure embarquer d'autres gens. On essaie d'ailleurs de leur dire dès le début, ok, oui, c'est le responsable de production qui a lancé l'initiative, on va former 12 personnes, on va en prendre 6-7 de la production, mais prends-en comme un de la maintenance, prends-en un des services achats parce que je peux vous dire que très vite, on va se rendre compte que ce n'est pas seul que vous pourrez améliorer. Et alors, après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans les autres process aussi, supply, logistique, etc. Et donc là, on va aussi commencer à accompagner d'autres équipes, mais les premières équipes qu'on a accompagnées, ils n'auront par exemple plus besoin de nous. Donc l'équipe prod, après un an, ils n'auront plus besoin de nous. On sera toujours occupé à les avoir comme clients, mais ailleurs. Ou sur un autre site parfois, parce qu'on travaille beaucoup en France où il y a vite 5 lignes de production, une à Bordeaux, une à Marseille, une à Paris. Ce n'est pas parce que tu as amélioré l'usine de Bordeaux que ça me passe mieux à Paris. Il y a 300-400 personnes par site, c'est autre chose. Chaque équipe doit changer sa mentalité. Donc ça peut durer longtemps. Beaucoup de clients qui sont récurrents, mais ce n'est pas les mêmes personnes à qui on parle. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à l'audience, un sujet que je n'aurais pas couvert par mes questions ou une invitation, par exemple ? Si vous ne savez pas du tout ce que c'est le Lean Six Sigma, je peux vous inviter à découvrir le Lean Six Sigma. Donc pour ça, on a développé un petit module très simple qui est un e-learning qui s'appelle Lean Six Sigma White Belt. On mettra les coordonnées en référence si tu veux. C'est un e-learning qui dure 45 minutes, une heure. Vous avez un petit certificat Lean Six Sigma White Belt, la ceinture blanche, la ceinture d'entrée. Vous saurez un tout petit peu plus la structure, les rôles de chacun, un peu mieux comprendre c'est quoi un black belt, un green belt, c'est comment lancer la démarche, c'est quoi les premiers projets. Et je pense que ça peut être intéressant pour mettre le pied à l'étrier. Moi, j'organise aussi régulièrement des webinaires et des dégustations Lean Six Sigma. On a une bientôt à Bruxelles, je ne me souviens plus de la date comme ça. On le mettra. Voilà, on le mettra. On organise ça régulièrement pour justement se rencontrer en face à face puisque l'e-learning, c'est bien si vous n'avez pas trop le temps et que vous regardez ça chez vous. Après, en général, c'est toujours mieux d'en discuter de vive voix. Et donc ça, on organise aussi assez régulièrement. Et puis voilà, j'espère vous rencontrer à d'autres événements, peut-être un événement Pixis sans en reparler. Tout à fait. Si nos auditeurs veulent te contacter, comment ils peuvent le faire ? Pour me contacter, on a, de nouveau, on mettra notre site internet en commentaire. Il y a un formulaire de contact où vous téléchargez le catalogue, catalogue de formation et d'accompagnement ou formulaire de contact qu'on mettra en lien. Sur LinkedIn aussi, Mathieu Genday. Moi, je suis très actif sur LinkedIn. Je publie aussi beaucoup de contenus, donc n'hésitez pas à me suivre, à juste m'envoyer une petite invitation ou follow ou invitation. Invitation, c'est très bien, j'accepte souvent et puis ça permet d'échanger en direct. N'ayez pas peur de m'envoyer un message LinkedIn. Je suis régulièrement dessus, comme ça, quand j'ai rencontré Norman aussi, donc ça fonctionne. Est-ce que tu peux épeler ton nom ? Oui, pas facile. Donc Mathieu avec un T, M-A-T-H-I-U, Genday, c'est... Donc Genday déjà, personne ne le prononce correctement. Donc c'est G-E-N-D-A-J, J comme Jean, voilà. Super, merci. Je rappelle aux auditeurs qu'on a un répondeur sur le site Vaudio, donc vous suivez les liens, vous allez sur Vaudio. Vous pourrez donc enregistrer un message pour Mathieu ou pour l'équipe. Et si vous mentionnez que vous acceptez qu'il soit diffusé sur le prochain podcast, on pourra le diffuser, mais quoi qu'il arrive, ce message arrivera à Mathieu. Merci à toi. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir en tout cas. Et à très vite. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada